Yo yo yo, comment va la bad compagnie aujourd'hui ? On se retrouve pour un nouveau concept. Les bêtes fantastiques, les animaux mystiques, les entités paranormales. Toute cette petite légende qui se balade partout en France. On va aller voir ça de plus près. Let's go ! Le Varabouk Le Varabouk est une créature légendaire issue du folklore du département de la Meuse ou de la Lorraine. Elle aurait l'aspect d'un homme avec une tête de bouc. La tradition prétend que ce serait l'incarnation du diable lui-même. Le Varabouk aurait servi dans les forêts touffues du nord de la Meuse, dans la région d'Aviote. Plus précisément, son repère se situe probablement dans la forêt de Verneuil-Grand, où il organisait de grands sabbats avec les sorciers de la région. D'après la légende, une jeune fille a réussi à capturer le monstre à l'aide d'un signe de croix. Puis celui-ci étant devenu docile, elle l'a conduit devant les tours de la basilique d'Aviote, où la créature disparue dans de grandes gerbes de flammes. En souvenir de l'acte, de bravoure de la jeune fille se trouve à Aviote, une petite statue la représentant avec la bête. Le loup drapé Le loup drapé est un cheval légendaire issu du folklore de la ville d'Aigues-Mortes, dans le Gard, dans la région marécageuse, la petite Camargue. Il est réputé pour se promener autour des remparts de la cité pendant la nuit et prendre un grand nombre d'enfants sur son dos pour les enlever, ces derniers ne revenant jamais de leur voyage. Il s'agirait d'une version du drac des pays occitans, créature néfaste qui peut prendre la forme d'un cheval. Ce cheval blême, symbole de la mort, est évoqué pour faire peur aux enfants à l'astar du croque-mythème ou du grand méchant loup dans d'autres régions de France. Il rejoint un folklore abondant de chevaux maléfiques et ravisseurs. Le loup drapé est mentionné dans un texte de 1818 par Jacques-Albin-Simon Collins de Plancy dans son ouvrage qui recense les créatures démoniaques, le dictionnaire infernal. Le loup drapé a la particularité de ne s'attaquer qu'aux enfants vagabonds, ce qui en fait un symbole réprimant la négligence des parents. On peut faire un parallèle avec le croque-mythème et l'ogre dont il rejoint le rôle de terreur des enfants. Le loup drapé est, en outre, propre au folklore de la ville d'Aigre-Morte où se jette dans des marécages le terrible vidourle. Les origines exactes du drapé ne sont pas connues mais ce cheval fantastique semble être l'une des innombrables versions du drac des pays occitans, c'est-à-dire un démon lié à l'eau et à ses dangers. qui revêt souvent l'apparence d'un âne ou d'un cheval et évoque le diable. L'une des caractéristiques typiques du loup drapé est son dos qui s'allonge afin de permettre un grand nombre d'enfants d'y grimper. On la retrouve chez d'autres chevaux-fées tels que le baillard et la blanque jument du baccalé. La légende de la Dame Verte C'est à Mézanger, situé dans le département de la Mayenne, que se dresse le château du Rocher. Construit au XIIIe siècle, il est au centre d'une légende bien connue dans la région, la légende de la Dame Verte. Il s'agirait du fantôme de la Duchesse Eléonore de Bouillet. Elle fut retrouvée noyée dans l'étang du Rocher à la suite d'une histoire de coucherie. Son corps portait une écharpe de couleur verte. Sous le règne de Louis XIV, Eléonore de Bouillet, duchesse de Lude, grande chasseresse, vit au Rocher. Un jour, son mari revient et la trouve avec un homme dans une chambre. On ne sait pas ce qu'est devenue l'amant. Le lendemain, la Dame Verte est retrouvée dans l'étang du château avec son écharpe verte. La Dame Verte se baladerait de temps en temps dans les couloirs du château du Rocher et de Bouillet. Un mésanger, elle apparaîtrait aux couples qui passent leur nuit de noces dans la chambre qui porte son nom. Le Krake-Heu Le Krake-Heu est une créature mythique représentée sous la forme d'un vampire anthropophage. La Lorraine possède également sa propre bête, le Krake-Heu. Il est un être fantastique, une sorte de croque-mitaine avec d'énormes mâchoires, des dents de loup et une barbe broussailleuse. Dans la journée, il se terre au plus profond des bois, dans des anciennes carrières et même au fond des puits. Tout lieu dangereux pour les petits-enfants. Au crépuscule, il quitte son repère et se rapproche des villages. Il se pose en observation derrière un puisson, un pan de mur et guette les enfants attardés. Lorsqu'il en aperçoit un, il se jette sur lui et le croque à pleines dents. S'il se tient au fond d'un puits et qu'un enfant désobéissant se penche par-dessus la margale, il l'attire à lui, le saisit, le noie. Dans plusieurs localités de Moselle, le croque-heu était connu sous d'autres noms. Kapperman dans les environs de Condé-Northène, ou encore le père Tosso dans le Solnois. Il est créé lorsqu'une personne meurt sans avoir été baptisée. Poussé à manger de la chair humaine et à boire du sang humain, il est insensible à la douleur et presque inarrêtable. Détruire la créature applique plusieurs combattants entraînés qui doivent maintenir son corps et le réduire en cendres, ou bien tout simplement lui couper la tête. Le cheval malais Le cheval malais est un cheval fabuleux et maléfique, mentionné dans les légendes de la Vendée, du Poitou, plus généralement dans le pays de Retz et près du lac de Grand-Lieu. Cet animal est réputé pour apparaître le soir ou au milieu de la nuit sous la forme d'un cheval blanc ou noir, scellé et bridé. Il tente les voyageurs épuisés par un long voyage de monter sur son dos pour les aider. Mais ils ne reviennent jamais à moins d'avoir sur eux la rançon du voyage, ou un charme de protection tel qu'une médaille de Saint-Benoît. Dans le cas contraire, le voyageur, enfourchant cette monture, sa chevauchée se termine au matin par sa mort. Le cavalier est jeté à terre et meurt généralement sur le coup, piétiné à mort par sa monture, jeté dans un précipice ou dans une fontaine, voire dans tout type de point d'eau. Des traces de sabots à la forme étrange peuvent être retrouvées à côté des corps. Selon Claude Seigneul et Édouard Brasé, les yeux du cheval malais émettent une lueur qui éclaire son chemin lorsqu'il galope. Les origines du cheval malais restent floues et se perdent dans la nuit des temps. Mais il est assimilé à un instrument du diable, voire une forme de Satan lui-même. Sa légende est très semblable à celle d'autres chevaux fabuleux tels que le loup drapé ou la blanque jumeau. Le voire-loup Le voire-loup est propre au Pays d'Hôte. Ce massif s'étend entre Sens, Troie et Joigny en unissant les départements de l'Aube et de Lyon. Les voire-loups sont à l'origine des hommes ou des femmes aux âmes noires. Coupables des sept péchés capitaux et qui se laissent posséder par Satan ou Bélial. Pendant leur période de transformation, ces créatures peuvent prendre la forme de loups, mais aussi de renards, de sangliers, de boucs, de chats ou toute autre bête malfaisante dans la peau desquelles il leur est facile de nuire impunément. Les voire-loups se métamorphosent à minuit après s'être enduit les membres inférieurs devant et derrière avec une mixture nommée Amalgame. Composés de semences humaines obtenues dans les sabbathes, du sang nuptial d'une vierge, de la graisse d'un portu et le vendredi saint à trois heures de l'après-midi qui est devenu rance et d'un filet de bave du diable. Ils adressent une supplique à Satan et sont recouverts par le pelage de l'animal désiré tout en conservant l'entendement humain. Ils se promènent dans la forêt de minuit à l'aube sans faire de bruit, égorgeant et dépeçant les chiens et le bétail et se désaltérant du sang de leurs victimes. Les voire-loups sont généralement solitaires, mais ils savent se retrouver pour associer leurs pouvoirs maléfiques. La vue du sang les affole et ils ne se calment qu'en versant le sang à leur tour. Les voire-loups sont souvent invulnérables. Ce sont des adversaires très dangereux pour l'être humain auquel ils s'attaquent. Toutefois, ils ne les tuent pas, mais leur sucent parfois le sang comme des vampires. Il est impossible de tuer les voire-loups. En revanche, lorsqu'on les blesse, même s'ils sont insensibles à la douleur, ils guérissent très vite et en conservent toujours des cicatrices. Les yeux du voire-loups peuvent allumer de la paille ou le fourrage à distance, à flanc de coteaux dans les champs ou les granges. Plusieurs témoignages rapportent des feux nocturnes aux environs de marées en hortes et de bercenées en hortes. Chaque fois, une silhouette furtive et inquiétante, mi-bête, mi-homme, se dessinait sur la crête. Les voire-loups sont de plus nyctalopes. Ils redoutent les premières lueurs du jour, car lorsque le soleil se lève et que le coq se met à chanter, leur peau animal éclate et ils reprennent forme humaine. Les voire-loups passent leur journée à épier les mortels pour vérifier qu'on ne dit ni écrit rien sur eux. Ceux qui se risquent à les décrire sous forme animale en font connaissance à la nuit tombée. Sous leur forme humaine, ils sont facilement reconnaissables à la tâche rougeâtre qui présente au bas de la colonne vertébrale ou encore à la fourche à deux dents qui se dessine sur leur épaule gauche. La blanque jument La blanque jument impairée, dit-on, à la tombée du jour ou le milieu de la nuit pour tromper les enfants et les hommes. Elle tentait ses derniers pour la montée et son dos pouvait s'allonger pour accueillir en général jusqu'à sept cavaliers. Dès qu'ils étaient bien installés sous son dos, elle les entraînait dans des pièges ou les jetait à l'eau. Cet animal est mentionné sous le même nom à sa main. Esch Goblin et le Gvo Blanc de Saint-Paul-sur-Terre-Noise qui portait un collier de clochette pour attirer ses victimes joue le même rôle. Tout comme Ch-Blanc et Cvaux de Maisnil ou encore l'animal de Vaudricourt. La région du Pas-de-Calais regorge de légendes, qu'elle soit attachée à des arbres, des pierres, des monts, des fantômes, au diable, aux géants, aux saints ou aux animaux fantastiques. Parmi les animaux fantastiques, le cheval est mentionné plusieurs fois dans le département du Pas-de-Calais. Ces légendes partagent plusieurs points communs quant à la vision de ces chevaux blains, à la symbolique négative. Nos dos qui s'allongent et qui finissent tous par se débarrasser de leurs cavaliers, généralement en les jetant à l'eau. L'origine exacte de ces légendes n'est pas connue, mais dès l'époque romaine, Tacite évoquait des chevaux blancs dans des bocages sacrés, qui fascinaient les populations. Ces chevaux fabuleux pouvaient être issus du souvenir des sacrifices rituels de chevaux pratiqués par les Gaulois, qui les effectuaient le plus souvent dans l'eau, comme offrande aux puissances des éléments ou en l'honneur du soleil. Lankou Lankou est associé à la mort en Bretagne, comme étant son serviteur. C'est un personnage principal dans la mythologie bretonne. Il est présenté soit par un vieil homme très grand et très mince, soit par un squelette recouvert d'un linceul. Tenant dans sa main une faux montée à l'envers pour trancher les âmes, Il collecte ses âmes dans sa charrette ou sur son bateau quand il est sur le littoral. Lankou est parfois à tort, confondu avec le diable, très présent aussi dans la mythologie bretonne. Lankou semble être un héritage de la mythologie celtique, un dieu dont la fonction est la perpétuation des cycles vitaux. Comme la naissance et la mort, les saisons ou le cycle jour-nuit. Bien qu'on lui attribue désormais la faux et la pique, son arme canonique est le maillet béni. Certains traits indiquent sa proximité avec le dieu gaulois Cécelos et le dieu irlandais et rocher Ollater ou Dagba, qui tuent et donnent la vie avec leur arme, maillet ou massue. Lankou ne représente pas la mort en elle-même, mais son serviteur, son rôle est de collecter les âmes des défunts. On dit aussi que celui qui aperçoit Lankou meurt dans l'année. Remplissant ainsi un rôle de passeur d'âmes, Lankou est à considérer comme une entité psychopompe. Lankou est accompagné de sa charrette grinçante remplie des âmes des défunts récents. Lorsqu'un vivant entend le bruit de la charrette, c'est qu'il ne va pas tarder à mourir. Alors, cela vous a plu ? Vous en voulez plus ? Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit commentaire ? Un petit pouce bleu ? Un petit partage ? On s'abonne à la chaîne ? Et il y aura certainement un épisode 2, voire 3, 4, 5, 6, selon tout ce que je trouve sur le sujet. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo et big up la compagnie ! Un petit pouce bleu, on s'abonne autour de l'a bit câer Здất, tu ne fais pas de placer Un beau espeic! Un beau joueur bleu!! Un beau joueur de ma compagnie ! Un beau joueur, une belle belle ampleur… Un beau joueur du joueur, meaux au sud du mar